En pleine coupe du monde de rugby qui se déroule en France, le capitaine français Antoine Dupont est sorti sur blessure lors du troisième match de poule, face à la Namibie. Selon un communiqué du 15 de France, le demi de mêlée souffrirait d'une fracture maxillosidomatique. Qu'est-ce que cette blessure et comment la diagnostiquer ? On fait le point. C'est un coup dur qui est tombé sur le 15 de France en pleine coupe du monde de rugby. Lors du troisième match de poule de la sélection tricolore contre la Namibie, victoire 96 à 0. Une blessure est venue ternir cette victoire. Sorti à la 46e minute, le maître à jouer et capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont est sorti suite à un choc à la tête avec le Namibien Johan Dezel. Après avoir passé des examens médicaux, le verdict a été annoncé par un communiqué. Suite au match entre la France et la Namibie, qui a eu lieu le 21 septembre 2023 à Marseille, Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, a subi une fracture maxillosidomatique, explique la Fédération française de rugby. Suite à cette fracture, quelle peut être la suite pour la compétition pour celui que l'on surnomme le ministre de l'Intérieur ? Le communiqué de la FFR souligne que « un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité ». À l'heure actuelle, Antoine Dupont demeure avec le groupe France. L'os maxillosidomatique se situe au niveau du visage. Aussi appelé « os malheur », cet os est situé au niveau de la joue. L'os maxillosidomatique peut se repérer au niveau de la pommette. Il s'agit de la « partie la plus saillante de la joue, au-dessous de l'œil », comme l'explique le Larousse médical. Le terme « zygomatique » renvoie d'ailleurs à ce qui se rapporte à la pommette, comme le détaille le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Mais quelle est son utilité ? Comme l'explique le site Physiostude, l'os zygomatique ou os malheur est un os paire de la face formant la pommette de chaque côté du visage. Cet os très épais et dense permet la protection latérale de l'orbite. Selon le manuel MSD, les fractures du maxillaire peuvent survenir lorsque l'avant du visage se cogne contre un objet immobile, comme dans le cas d'une chute en roteur ou un accident de la route. Cela peut entraîner un hématome qui peut prendre jusqu'à 5 jours pour se résorber. Mais un choc au visage peut entraîner d'autres complications. En effet, les lésions du visage surviennent souvent en association. Par exemple, l'œil et le nez ou la bouche ainsi que la joue peuvent être endommagés par suite d'une même lésion, explique le manuel MSD. Dans le cas d'une fracture de l'arcade zygomatique, cela peut également entraîner l'impossibilité d'ouvrir la mâchoire en grand. Un changement dans l'adaptation des dents les unes aux autres et l'irrégularité de la pommette que l'on peut sentir au toucher, souligne le manuel MSD. Selon le site spécialisé, en cas de fracture de la partie moyenne du visage, différents effets peuvent apparaître, tels que Un gonflement Une vision trouble Un enfoncement du globe oculaire Des changements dans l'adaptation des dents occlusion L'incapacité d'ouvrir la bouche en grand A l'heure actuelle, le joueur Antoine Dupont n'est pas fort fait. En effet, le communiqué du 15 de France précise que Antoine Dupont demeure avec le groupe France. ... ... ... ...